Musique Isabelle Chalançon nous serait une petite introduction Alors d'habitude Je ne suis pas restée assez longtemps Quand on vous parle de la fashion week, la semaine de la mode et bien on vous parle de Milan, on vous parle de Londres, on vous parle évidemment de Paris mais là Isabelle Chalançon est allée à Beyrouth Effectivement, voilà il n'y a pas que les grandes capitales qui ont leur fashion week Aujourd'hui il y a énormément de pays qui veulent aussi avoir leur fashion week et c'est le cas de Beyrouth Alors c'est la troisième édition mais c'est la plus importante parce qu'ils ont décidé d'inviter la presse internationale dont je faisais partie Voilà c'est gentil d'avoir pensé à moi, merci et surtout ils ont invité les acheteurs internationaux et ça c'est important justement pour ouvrir tous ces couturiers du Moyen-Orient au marché américain, au marché français, asiatique, européen Chez nous on connaît Elie Saab, vous nous l'avez déjà présenté en tout cas son travail Elie Saab, Zouer Mourad, Chakra, ce sont les grands aujourd'hui qui ont réussi et qui ne se revendiquent plus comme couturiers libanais, comme couturiers tout court et donc c'était important de voir cette nouvelle génération qui arrive alors nous avons rencontré Ali Younes qui est tout jeune, qui a aussi sa particularité et alors c'était important parce qu'ils ont le marché du Moyen-Orient mais pourquoi ils ont le marché du Moyen-Orient ? c'est parce que les femmes s'habillent là-bas, elles sont vraiment, voilà Fierues de mode La différence d'une Fashion Week parisienne, il n'y avait que 10 créateurs qui défilaient dans la semaine et surtout au Liban on défile à partir de 17h, voilà c'est vraiment le dernier endroit où il fallait être à Beyrouth, regardez C'est la voix qui vient Vous savez que les designs libanais ont réussi vraiment par le monde Tout le monde connaît les grands designs libanais, Elisabeth, Josh Péa, Beyr Kéouz pour ne pas oublier Zohen Brad mais derrière il y a des choses qui se passent chez les jeunes et c'était important cette semaine de leur donner la possibilité de présenter tout ce qu'ils ont fait et d'encourager les sponsors, d'encourager les journalistes aussi à venir voir et de créer aussi une énergie autour de cet événement La mode à Beyrouth c'est une plateforme pour tous les jeunes créateurs On a le showroom, on a choisi le style contemporain On a choisi le haute couture On a choisi l'accessoire On a choisi les bijoux aussi On a plus de 10 créateurs qui défilent Trois défilés chaque jour On a beaucoup de créateurs dans le Moyen-Orient C'est-à-dire on a le créateur libanaise Il y a le créateur dans la Tunisie, le Syrien Il y a NG Paris Elle vient de Dubaï pour l'avant-première Pour les Libanaises, la mode c'est un part de la lifestyle C'est un must Ça c'est notre culture Les côtés sophistiqués, c'est très important pour le Moyen-Orient Il y a beaucoup de galas Il y a beaucoup de grands mariages Il y a beaucoup de choses comme ça Fouaz Sarkis, il était le créateur des artistes Alors il habille beaucoup d'artistes Et on a vu beaucoup d'artistes qui sont assistés à son défilé Rime Kashmar, elle a vécu pendant 8 ans à Paris Elle a travaillé avec des grands créateurs C'était une collection incroyable Manal Ajaj, c'est une Syrienne qui vit à Dubaï Elle a défilé, mais pas comme un défilé de mode C'était un show C'est un jeune Libanais qui vit à Kuwait C'est mon premier défilé à Beyrouth J'ai toujours rêvé de commencer à défiler ici J'adore la haute couture J'adore la précision dans les détails J'aime travailler les tissus haut de gamme et les cristaux Mon style est simple, classique Tout en étant moderne Nous avons toujours envie de mettre Beyrouth Comme capitale de la mode Dans le Moyen-Orient Sur le calendrier international de la mode Isabelle, vous me disiez pendant le reportage Qu'en fait, le gros problème de cette mode-là Que nous venons de voir C'est que c'est très très princesse Très très habillée Exactement, en discutant avec les acheteurs Ils se sont dit S'ils veulent vraiment sourire au marché américain Au marché chinois Il faut aussi qu'ils fassent du prêt-à-porter Et qu'ils arrêtent peut-être de faire des robes Enfin, d'être trop trop habillées Effectivement, comme Johnny le dit Il y a énormément de mariages Donc les femmes s'habillent Il faut énormément de robes Des robes brodées Et ça ne correspond pas toujours A d'autres marchés S'ils veulent vraiment s'ouvrir à l'international En tout cas, on espère qu'il y aura Une quatrième édition Ils exportent aussi leur savoir-faire Et là, ils organisent une fashion week Au Caire en Égypte Pour réunir aussi tous les autres créateurs égyptiens Évidemment, vous serez de la partie Non, je n'aime pas encore Donc un petit appel On va régler ça avec le Caire Merci beaucoup Une fois de plus Les médecins tirent la sonnette d'alarme Avec les bactéries Qui deviennent super résistantes Alors vous savez, il y a eu cette campagne Les antibiotiques, ce n'est pas automatique Mais là, c'est de plus en plus urgent De faire quelque chose pour lutter contre ces super bactéries Effectivement Parce que, bonjour Thomas Effectivement, vous vous souvenez de ce fameux slogan Qui avait été lancé en 2001 Les antibiotiques, ce n'est pas automatique On l'avait lancé d'abord pour faire des économies Mais parce qu'il y avait aussi Et il y a toujours un réel problème De santé publique Par rapport à ces antibiotiques Pourquoi ? Parce qu'il fallait déjà dans ces années-là Dans les années 70 à 90 On prescrivait beaucoup d'antibiotiques Pas toujours à bon escient On en prescrivait pour des grippes Des angines virales Des rhinopharyngites virales Et on sait que les antibiotiques N'ont pas d'action contre les virus Les antibiotiques agissent sur les bactéries Sur les microbes Donc il fallait réduire la consommation d'antibiotiques Parce que plus on donne d'antibiotiques Et plus ces fameuses bactéries Qui nous attaquent Et qui provoquent un certain nombre d'infections Donc des infections bactériennes Et bien ces bactéries vont s'adapter Vont se transformer Pour contrer l'action des antibiotiques Et au fur et à mesure Ces fameuses bactéries Qui peuvent nous attaquer Et bien elles vont devenir résistantes A ces médicaments Et ce qui se passe aujourd'hui C'est que dans certains cas Et bien on n'arrive pas à soigner Parce qu'on essaye tous les antibiotiques Même un antibiotique de dernier recours Que l'on n'utilise plus en médecine courante Mais c'est un vieil antibiotique Et qu'on ressort du placard Parce que voilà il est ancien Mais qu'on n'utilise pas Parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires Même parfois avec ce vieil antibiotique Ça ne marche pas Et les patients se retrouvent Dans une sorte d'impasse thérapeutique Il y a actuellement Chaque année en France A cause de cette résistance aux antibiotiques 12 500 décès Ce qui est quand même évidemment énorme Donc comment se fait-il Que ces bactéries puissent devenir résistantes Et nous que pouvons-nous faire Pour nous prémunir contre ces bactéries résistantes ? Réponse en image Les bactéries résistantes Les bactéries résistantes sont porteuses de gènes Qui vont leur permettre d'échapper A l'action des antibiotiques Ces gènes vont leur permettre De détruire l'antibiotique Ou de l'empêcher de rentrer à l'intérieur de la bactérie Ou même par un système assez ingénieux De faire sortir l'antibiotique Avant qu'il tue la bactérie Ce sont au départ des bactéries banales Comme le colibacile Qu'on connaît parce qu'il est à l'origine de cystite C'est pas qu'elles deviennent plus agressives Ou plus féroces Elles deviennent plus résistantes A la suite de contacts répétés Avec les antibiotiques Et donc beaucoup plus difficiles A traiter, voire même impossibles à traiter Ce qu'on voit sur cette première boîte C'est qu'aucun des antibiotiques courants N'est actif sur cette bactérie Et il faut vraiment prendre Sur cette deuxième boîte Les antibiotiques de réserve Les antibiotiques de dernier recours Pour en trouver deux Qui sont actifs sur cette bactérie Super résistante La plupart des infections Avec des bactéries multirésistantes Sont retrouvées chez des patients Qui ont souvent été hospitalisés Pour un problème de santé Qui ont souvent reçu une cure Voire deux cures d'antibiotiques Durant leur hospitalisation Ou avant leur hospitalisation Parce qu'effectivement La multiplication des traitements Est le facteur le plus favorisant Pour faire une infection A bactéries résistantes Il y a des pays Comme par exemple les pays du Sud-Est Asiatique Mais aussi plus proche de nous La Grèce Où les bactéries très résistantes Se trouvent non seulement à l'hôpital Mais aussi en dehors de l'hôpital Dans la population générale Le simple fait De voyager dans ces pays Fait qu'on peut revenir Une fois sur deux Porteur de ces bactéries multirésistantes Surtout si on a pris un antibiotique Pendant le voyage Il y a des moyens D'éviter de se trouver Porteur de bactéries multirésistantes Des moyens simples Faire les vaccins Qui sont recommandés Des moyens d'hygiène très simples Comme le lavage régulier des mains L'utilisation de solutions hydroalcooliques Qui permettront d'être Moins souvent malades Et puis ensuite Il y a un conseil Vraiment très important Qui est Ne prenez pas D'antibiotiques Pour rien Parce qu'effectivement Plus on prend des antibiotiques Plus on a de risques De faire une infection A bactéries résistantes Merci beaucoup Brigitte Evidemment Oui vous voulez nous soutenir Oui je voulais vous présenter Le livre du professeur Anne-Claude Crébieu Du bon usage des antibiotiques Dont la version 2016 Va paraître très prochainement Et qui nous permettra De lutter contre ces très mauvaises bactéries Et maintenant Pas de bactéries Pas de microbes Non Une superbe voiture Championne de rallye Alors cette voiture Anne-Christine Vous avez eu le privilège De monter à bord Exactement Il s'agit de la La Skoda Fabia R5 C'est son nom de code Elle est championne de France Des rallyes Avec Sylvain Michel Elle est championne De Belgique Des rallyes également Avec Freddy Luwax Donc j'ai eu la chance De monter à bord De cette voiture Version asphalte Avec Sylvain Michel Version terre Avec Freddy Luwax Et d'écouter leurs conseils Bon C'est pas toujours évident De les mettre Quand vous dites monter Vous étiez Au volant Alors j'ai eu Il y a eu deux versions Il y a eu d'abord au volant Et puis après En tant que passagère Et là on voit Qu'il y a un gouffre Quand même Entre ce que l'on fait Et ce qu'ils font Alors ça s'est passé Sur le circuit d'Issoir Qui est un circuit Près de Clermont-Ferrand Qui a une partie Évidemment Asphalte Et une partie terre Et vous allez voir Qu'il s'agit de la même voiture Qui a été évidemment Transformée Puisque les contraintes Entre l'asphalte Et la terre Ne sont pas les mêmes Alors contrairement A ce que dit Sylvain Michel En début de sujet Ce n'est pas facile du tout On te regarde ça C'est une voiture assez simple Parce que quand on doit L'exploiter sur des routes Serrées, techniques De montagne Il faut que la voiture Accepte tous les terrains Les parties sales Les parties propres Les montées Les descentes Donc on est obligé D'avoir une voiture Facile à conduire Pour pouvoir aller vite Un conducteur normal Il va freiner progressivement A l'inverse D'un pilote de compétition On va freiner très fort Dès l'entrée du virage Et accompagner la voiture Au frein C'est notre métier De conduire ce genre de voiture Au jour le jour Donc on connait parfaitement La voiture On connait parfaitement Ses réactions Et c'est un équipage De professionnels Avec une équipe De professionnels Destinés à la compétition Et à se livrer A haute vitesse Sur des routes fermées Entre une voiture Sur l'asphalte Et sur la terre On modifie Une grande partie De la voiture Avec des amortisseurs Spécifiques Pour gommer Les aspérités Du sol Donc on relève La voiture Pour absorber Les bosses Et ensuite Divers éléments Au niveau de la carrosserie Au niveau des cailloux Pour absorber également Sur l'asphalte On ne glisse pas beaucoup Sauf dans certains virages Sur la terre On glisse en permanence Même le moment Qu'on freine tard On commence déjà A avoir un petit peu De survirage En ce moment-là On aimerait bien garder Ces dongles-là Dans le virage Pour partir Le plus vite possible Sorti de virage Une voiture terre Ça pardonne Beaucoup plus Le suspension Est beaucoup plus haut Plus souple C'est plus style buggy Et en même temps La transmission aussi C'est une transmission Qui doit chercher Beaucoup de traction Et bien sûr Le pneu Le glace Le terre C'est un petit peu Le même style Sauf que c'est quand même Un petit peu Plus brutal Sur le terre Que sur le glace Le terre C'est beaucoup Plus amusant Il y a tout le temps L'églisse Il y a la recherche Entre traction Et patinage Pas trop de patinage Donc oui C'est quand même Très amusant Le terre Ça va rappeler Les images De Hulot Dans son Mirage 2000 C'est pas évident On est concentré On essaye De mettre en pratique Tout ce qu'on nous apprend C'est à dire La bonne trajectoire La bonne vitesse Freiner au bon moment Freiner assez fort Puisqu'en général On ne freine pas assez fort On a tendance A freiner progressivement Alors qu'en fait Un pilote Il freine très tard Et très brutalement Et il accélère très tôt Et il accélère très tôt Dès que sa voiture Est bien placée Alors nous Si on accélère trop tôt Et qu'elle n'est pas bien placée Elle part en vrac Donc il faut essayer D'assimiler tout ça Pour une petite tête C'est pas évident Mais dites-moi Quand même Un moment donné On voit qu'il y a des arbres Le circuit n'est pas balisé Non Alors c'est comme une spéciale De rallye C'est à dire En rallye Bon là Sur l'asphalte C'était un circuit Ce qu'on ne retrouve pas Dans un rallye On a des arbres On a des ravins On peut imaginer par exemple Le tour de Corse Si on sort La sanction est quand même Assez sévère Tandis que là Sur un circuit Bon Il y a des bacs à sable En revanche Sur la terre On est passé entre les arbres Alors On n'est pas inquiet Parce que J'étais pas inquiète Parce que je montais Avec un pilote Dont c'est le métier Mais on se dit quand même Comment ça va te passer Et ça passe Merci beaucoup Alors ça passe Et bien oui Ça passe aussi pour Télématin Mais d'abord Ça passe par la case pub Et maintenant nous allons partir Direction Bruxelles Pourquoi ? Et bien parce que Valérie Lerouge Notre envoyé spécial Nous attend là-bas Alors il va revenir sur les attentats Qui ont frappé la capitale Le 22 mars Et le fameux homme au chapeau L'homme au chapeau Qui était recherché Par toutes les polices En tout cas Celui qu'on croyait Être l'homme au chapeau Parce que vous l'avez rencontré C'est ça ? Bonjour Valérie Bonjour Thomas Bonjour à tous Oui ça ressemblait A un véritable coup de filet Mené en un temps record A l'époque 4 jours après les attentats De Zaventem Et du métro Et bien la police belge Croyait avoir capturé L'homme au chapeau Le troisième terroriste Du commando de l'aéroport Son nom est divulgué Repris par nous Les médias Photos et vidéos à l'appui Avant de s'apercevoir Qu'il n'était pour rien Dans cette affaire Alors la police Et la justice belge Ont cru faire oublier Rapidement Cette méprise En capturant le véritable Homme au chapeau 15 jours plus tard Mais il y en a un Qui n'a pas oublié Celui dont le nom A été jeté en pâture Faisal Sheffou Il vit un véritable cauchemar Et un calvaire Depuis cette mésaventure Nous l'avons rencontré Avec Harvey Verloès La photo a fait le tour du monde Quelques heures après Les attentats de Bruxelles L'homme au chapeau Seul terroriste survivant Est dès lors traqué Par toutes les polices Quatre jours plus tard Il est capturé Enfin c'est ce que croient Les policiers Tous les journaux Dans le monde Diffusent son portrait Et son nom Faisal Sheffou Il s'agit donc De Faisal Sheffou Son nom Faisal Sheffou Nous retrouverons Nos envoyés spéciaux Sept mois plus tard Faisal Sheffou Remonte péniblement la pente J'ai vu ça Quand j'étais en prison Ça me rappelle Des mauvais souvenirs Sa photo qui est diffusée Dans le monde En vous trait de terroriste C'est que des mauvais souvenirs Son seul tort S'être rendu En tant que journaliste indépendant Près du métro Où a eu lieu La deuxième explosion Il y apparaît sur un cliché Reconnu par un témoin clé Le taximan Qui a transporté Les terroristes Lui Bon ben voilà Il a Il a Il était sous stress Il était stressé Donc on lui a montré Une photo Et il a dit Bon directement Ben oui c'est lui Il lui ressemble Ça correspond Et on vient On m'arrête S'en suivent Deux jours de garde à vue Plus deux jours de prison Où il affirme Avoir été maltraité Quand je suis arrivé Le samedi A la prison On m'a donné Des spaghettis Et il y avait plein de crachats dessus Tous les gardiens avaient craché dessus Et on me l'avait donné Et c'est là que je me suis mis en grève Donc je suis resté J'ai rien mangé De mon arrestation Jusqu'à ma libération J'ai juste bu un petit peu d'eau Après quatre jours Le juge comprend qu'il y a méprise Faisal Chefou est libéré Sans condition Mais le mal est fait La banque La banque m'a mis dehors Sans raison valable Elle m'a envoyé un courrier Un recommandé En me disant La banque peut arrêter Toute relation avec le client Quand elle le souhaite Je ne peux plus trouver du travail Je sors On me reconnaît J'ai toujours peur J'ai peur J'ai reçu des menaces de mort J'ai peur qu'on m'attaque J'ai peur qu'il y ait un fou Qui m'agresse dans la rue Mais bon Je continue à vivre C'est pas ça qui peut m'empêcher de vivre Mais voilà C'est le regard des autres aussi Les gens qui changent de trottoir Ce genre de choses Faisal Chefou ne ressent pas de haine Plus de l'incompréhension Et de l'amertume Qu'il entend bien raconter dans un livre Pour l'aider à tourner la page Alors dites moi en fait Valérie, cet homme n'a pas été interpellé Complètement par hasard Alors effectivement Il y a eu une méprise totale Une erreur même Mais il était déjà connu Des services de police C'est vrai Mais uniquement comme agitateur Et comme militant des droits de l'homme Ce qu'il revendique En fait Il s'est fait connaître à Bruxelles L'été 2015 Sur le campement des réfugiés Ici en plein coeur de la ville Où il faisait office De traducteur bénévole D'électrons libres Un peu Il militait aussi Contre le démantèlement De ce camp C'est donc pas tant la police Qui le connaissait bien Mais le bourgmestre Le maire de Bruxelles Qu'il avait formellement interdit D'accès au campement Pour trouble à l'ordre public C'est un agitateur Ce n'est pas un homme Totalement sans reproche Qui ne fait pas de lui Un terroriste Et bien voilà Les choses sont réparées Parce que c'est bien De faire des erreurs Mais c'est bien aussi De constater Qu'on les a faites Maintenant C'est le chien andalou Vous savez vous vous souvenez Vous vous souvenez de cette scène Avec l'oeil La lampe de rasoir Et oui Et oui Et oui Et oui Et alors Pourquoi est-ce qu'on vous parle Du chien andalou Tout simplement parce que Sarah est allée se rendre A Cannes A Cannes Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé De rendre hommage A Salvador Dali Mais attention Avec une exposition Particulièrement originale Oui Parce que c'est sur Plutôt les gravures de Dali Qu'on connait moins Des expos Dali Ça pousse un peu partout Comme des champignons Un peu partout dans le monde Il y a toujours un truc sur Dali On connait évidemment Les montres molles Ça c'est ce qui frappe le plus Chez des gens On pense tout de suite A son énorme moustache Bien sûr Mais comme l'exposition S'appelle Dali Ou l'ivresse des rêves Et comme ce titre je trouve Va bien à sa personnalité A son travail Parce que Qu'y a-t-il de plus surréaliste Que le rêve Et à regarder un peu Les oeuvres de Dali On se demande si Finalement Ce n'était pas un artiste Qui vivait Un rêve éveillé En permanence Ce type là Le monde était un rêve Était un fantasme Alors évidemment Quand on regarde Là ses oeuvres Ses gravures Oui Ce sont ses gravures Alors ce qui était très important Pour Dali justement Et ce qu'on découvre dans l'expo C'était qu'il voulait absolument Genre Il était ok pour la gravure Mais il fallait absolument Que ça ressemble A s'y méprendre A ses aquarelles Il ne fallait surtout pas Qu'on voit que c'était Des gravures Et non des aquarelles Alors on a à peu près 200 oeuvres Prêtées par une collection privée Jean Ferreiro Je vous emmène au centre d'Arles La Malmaison à Cannes Que vous connaissez bien Regardez Dali Avant d'être un grand peintre surréaliste C'est un grand dessinateur Et la gravure le prouve Dans le sens où il ne faut pas oublier La difficulté de graver Qu'il faut avoir une certaine agilité Il faut avoir un sens immédiat du dessin La libération du surréalisme va produire chez lui Un effet de liberté Où déjà naît chez lui Toute une mythologie fantastique On va voir cet artiste A la fois mélanger l'écriture automatique Au rêve A la spiritualité aussi Avec cette parano Cet esprit d'invention forcé Qui l'amènera d'ailleurs à la folie Mais le rêve est surpassé Il est surréalisé finalement Quand on est spectateur Devant une oeuvre de Dali On se retrouve devant une porte ouverte On est aspiré par l'image Parce qu'il y a une espèce de perspective Et dans un monde transparent Vous allez rencontrer Les diverses étapes De la scène représentée Qui est diabolique la plupart du temps La série autour du Marquis de Sade Est extraordinaire Au niveau des couleurs Il ne faut pas oublier que c'est un grand coloriste Il est beaucoup plus coloriste Dans sa gravure que dans sa peinture Qui est toujours dans des gris colorés Dans la gravure il est complètement libéré Il y a dans cette exposition De nombreux livres illustrés Comme la Bible Qui a été un des plus grands livres de Salvatore Dali D'autre part il y a le portrait qu'il a fait de Picasso Et en même temps il y a toute l'ironie Que l'on voit parce que les rapports entre eux ont été des rapports de force On a un Dali moqueur C'est un chercheur C'est quelqu'un qui a eu les oreilles et les yeux ouverts Sur toutes les découvertes Julien Le Curie Einstein avec la relativité Et on sent que son esprit Est complètement libéré Là ça donne envie Ah non mais c'est formidable Alors vous savez que c'était jusqu'au 30 octobre normalement cette expo Alors succès et prolongation ça va jusqu'au 20 novembre Donc vous avez une extension de chance Ne passez pas à côté Ce serait criminel si vous n'êtes pas loin En tout cas vous avez la possibilité d'aller au centre d'art La Malmaison à Cannes Allez-y parce que c'est vraiment Vraiment très intéressant Et c'est vraiment une partie de Dali qu'on connaît Moins Absolument pas Et on embrasse On a de très très fidèles téléspectateurs à Cannes Ils nagaient énormément quand ils ne peignaient pas Merci beaucoup Sarah La météo Bonjour François de Rugy Bonjour C'était un enfer pour presque 10 000 migrants Et pour des centraines de riverains depuis des années La jungle de Calais a finalement été évacuée Est-ce que vous diriez ce matin que le problème est réglé ? Le problème des migrants en général n'est pas réglé Tout le monde le sait très bien C'est un mouvement mondial d'ailleurs Et qui touche l'Europe avec une pression très forte Mais ce qui est réglé C'est ce scandale Qui était ce bidonville Parce qu'on dit la jungle de Calais Mais c'était surtout un gigantesque bidonville Aux portes de Calais Comme il a pu malheureusement ressurgir Aux portes de certaines villes de France Ça fait des années que ça traîne Il suffisait quoi ? D'un peu de volonté politique ? C'est ça l'histoire ? Il fallait être méthodique Organisé Avoir des principes Les principes généraux c'est L'accueil Humain Humanitaire même parfois Là c'était pas le cas en l'occurrence Aussi Là ce n'était pas le cas Et aussi la maîtrise des choses Et l'accueil ça veut dire qu'on le prépare Ça veut dire qu'on prévoit des solutions d'hébergement De relogement avant le démantèlement Et c'est ça qui a été fait par le ministre de l'Intérieur Ça c'est le côté police Mais aussi par la ministre du Logement Emma Kos Qui a fait un travail très très précis Région par région Ville par ville Est-ce qu'il faut aussi préparer les populations Les habitants qui vont habiter Aux côtés des centres d'accueil Et qui parfois ont des craintes Des réserves Et les expriment Ça ne peut se faire qu'avec les associations Et moi je l'ai constaté Partout où il y a eu des cas d'accueil On parle des migrants Mais il y a aussi parfois les Roms Et bien ça ne marche Que s'il y a une association locale Parfois en lien avec une grande association nationale Qui fait ce travail d'accompagnement D'accueil De solidarité Car il y a en France Un élan de solidarité Aussi avec les migrants Il faut le dire Et ne pas rester que sur les images négatives Est-ce qu'on n'est pas en train juste De déplacer le problème Quand on voit ce qui se passe à Paris Avec 2000 à 2500 migrants Et demandeurs d'asile Qui se retrouvent Vers Stalingrad Dans le 10ème arrondissement de Paris La maire de Paris Demande une évacuation On a évacué Calais Une partie se retrouve Sans doute A Paris Et ailleurs On déplace le problème en réalité On ne le règle pas Non il n'est pas déplacé Parce qu'à Paris aussi Il va y avoir des mesures De démantèlement Ce n'est pas le même phénomène Parce que ce n'est pas concentré En un seul endroit Mais il y a aussi Des formes de bidonvilles A Paris Dans la capitale de la France L'une des villes les plus riches de France Il y a des bidonvilles Ce n'est pas supportable Ni pour les gens qui y vivent Ni pour les habitants Qui vivent à côté Il faut le dire aussi très clairement Et donc là aussi Il y aura des mesures A la fois de police Et des mesures d'hébergement Et de relogement Vous êtes à l'aise vous Élu Europe Ecologie Les Verts Enfin ex-élu Europe Ecologie Les Verts Élu écolon On va le dire comme ça Élu écologiste Écologiste avec ses images d'évacuation Avec parfois les larmes Des migrants Des demandeurs d'asile Qui sont venus en France Je suis très à l'aise Je suis très à l'aise Avec la politique du gouvernement Sur ce point Il y a d'autres points Où je serais beaucoup plus critique Dans le bilan du gouvernement Et de François Hollande Mais là sur ce point Je pense que On aurait pu peut-être Le faire plus tôt C'est vrai Mais là maintenant C'est donner les moyens De faire les choses Correctement et sérieusement Sans nier les problèmes Sans nier les difficultés Qui sont bien réelles Et pour les migrants Et pour les riverains Songez à ce que les calésiens Les habitants de Calais Ont subi pendant des années Les professionnels aussi Qui passaient dans le tunnel Sous la manche Mais maintenant Ce problème Il est en passe d'être réglé Et il va falloir tenir bon Parce qu'il ne faut surtout pas Laissez se réinstaller Des gens à côté de Calais Alors vous êtes candidat A la primaire de gauche C'est comme ça qu'on l'appelle Vous avez fait le choix De suivre la gauche de gouvernement Le ton est sérieusement monté Ces derniers jours Entre le président de la République Et le Premier ministre Est-ce qu'on est entré Dans la bataille De la pré-primaire ? Déjà Regardons Ce qui va nous arriver Dans les semaines qui viennent Et la primaire Elle permet de faire face A toutes les éventualités C'est à la fois son intérêt Son utilité Un D'avoir le débat sur le bilan Deux D'avoir le débat sur le projet Trois Évidemment De choisir un candidat Ou une candidate Et là Si François Hollande décide De se porter candidat Il passe par la primaire S'il décide de ne pas se porter candidat Et que Manuel Valls Par exemple Veut se porter candidat Il passera aussi par la primaire De toute façon C'est aussi simple que ça Ce qui est en train de jouer Au sommet de l'Etat François de Rugy C'est aussi simple que ça Ce n'est jamais simple Évidemment Comment vous qualifiez la situation Au fond Tel qu'elle est aujourd'hui Un Premier ministre Qui dit à propos D'un livre Du Président de la République Qu'il fait honte Qu'il fait honte Les mots ont un sens Aux militants socialistes Ça dérape Vous trouvez que quoi ? C'est un manque de loyauté ? Il y a un manque de respect De la fonction ? Le problème ce n'est pas la primaire Le problème ce n'est pas Le Premier ministre Le problème c'est Vous le savez très bien Ce livre qui est sorti Un Président ne devrait pas dire ça Tout est dit dans le titre Et ce livre a suscité en effet Beaucoup d'incompréhension Beaucoup de mécontentement De la colère en effet Le Premier ministre a raison Je peux vous le dire Chez les Français en général A fortiori ceux qui lisent ce livre Mais aussi évidemment Chez les militants de gauche Les élus de gauche Notamment les parlementaires Dont je suis Ça vous aide ce climat Pour mener campagne ? Non parce que c'est un climat Qui est très difficile Très dégradé Il est dégradé d'abord On n'oublie pas la menace terroriste On n'oublie pas les difficultés économiques Les difficultés sociales Mais aussi le climat politique Qui est très dégradé Donc il faut que François Hollande Dise clairement ce qu'il fait S'il est candidat ou pas ? Le plus tôt sera le mieux Il faut que François Hollande Réponde à la question Parce qu'il n'y a que lui Qui peut répondre à la question Est-ce qu'il est prêt à expliquer En quoi il justifierait Un nouveau mandat Une nouvelle candidature Et il faut qu'il le fasse Le plus rapidement Parce qu'après Il faudra que nous ayons Ce temps de débat De reconstruction De reconquête Vis-à-vis des Français Le temps du débat Le temps de la primaire Où vous allez enfin Peut-être pouvoir parler D'écologie C'est ce que je crois 300 millions d'enfants Dans le monde Respirent un air pollué 600 000 décès d'enfants Liés à la pollution de l'air En France et dans le monde D'une manière générale La pollution de l'air C'est la troisième cause De mortalité Grenoble a lancé une initiative Un système de vignettes Pour les véhicules Les plus polluants Qui seront interdits De circulation Lors des pics de pollution C'est un maire écolo Qui est à la tête De la ville de Grenoble Il a raison Ça va dans le bon sens Il a raison Et d'ailleurs Ce maire écologiste De Grenoble Applique la politique Qui a été lancée Nationalement Qui est aussi mise en oeuvre A Paris Et qui doit se généraliser Dans toutes les grandes villes De France Qui est une politique A la fois d'incitation Et évidemment De contrôle Des véhicules Les plus polluants D'élimination progressive Des véhicules Les plus polluants Parce que si on est que Dans l'incitation Vous savez bien Qu'on aura des résultats Très cosmétiques Or le problème Vous l'avez bien dit Il n'est pas cosmétique Il est profond Il est lourd Il faut le traiter C'est celui de la qualité De l'air De l'air que l'on respire Et pas simplement Vous savez pour les enfants Ou les plus âgés Mais pour tout le monde Comment vous l'expliquez Je le disais C'est la troisième cause De mortalité En France Pourquoi au fond L'écologie politique Va si mal Quand on voit Ces données là Ces données chiffrées là Comment vous l'expliquez Parce que le parti Qui était censé représenter L'écologie politique C'est mal comporté Il a fait des mauvais choix Et donc évidemment Quand on fait des mauvais choix Les français sanctionnent C'est assez logique Imaginez Qu'il y avait la possibilité Que ce soit un ou une écologiste Qui soit ministre de l'écologie Depuis plus de deux ans Et bien sur ce sujet De la pollution de l'air Des transports Parce qu'au delà De la pollution de l'air C'est la gestion des transports Le passage d'une mobilité Aujourd'hui très tournée Vers les voitures individuelles Vers les camions A une mobilité tournée Vers les transports en commun Les véhicules propres Et bien ça c'est un ou une écologiste Qui aurait pu le faire Depuis deux ans et demi Et EELV C'est refermé A dérivé Vers un petit parti sectaire Qui a refusé les responsabilités Vous gardez un oeil sur ce qui se passe Justement à Europe Écologie Les Verts Vous gardez un oeil Vous suivez Comme sur l'ensemble des courants politiques De la vie politique française Non parce que si vous voulez Je crois que malheureusement C'est assez insignifiant Je crois que ça n'aura pas d'utilité Ça n'aura pas d'efficacité pour l'écologie Je crains même C'est rude ce que vous dites François de Rugy Ils sont en train de se battre De s'affronter dans une primaire Michel Rivasi contre Yannick Jadot Ils peuvent sortir les verres du purgatoire L'un de ces deux-là 12 500 votants Vous vous rendez compte 12 500 votants pour choisir un candidat A l'élection présidentielle Qui va ensuite s'adresser à 45 millions d'électeurs C'est ça l'enjeu de la présidentielle Et pour l'écologie L'enjeu de la présidentielle C'est est-ce qu'elle va sortir renforcée ou affaiblie Avec une candidature qui fera 1 ou 2% Elle va sortir affaiblie Et ça je crois que c'est un mauvais coup porté pour l'écologie Alors que ma démarche C'est de mettre l'écologie au coeur d'un rassemblement Vous avez une ambition de score ? Vous ne ferez pas 1 ou 2 vous dans la primaire de gauche ? Le meilleur résultat possible En tout cas je pousserai l'écologie le plus haut possible Et ce sont les citoyens Là qui seront plusieurs millions à la primaire de la gauche Qui le décideront Merci François de Rugy Merci C'est à vous Thomas Merci beaucoup à tous les deux dans un instant We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky Alors ça vous avez reconnu le titre Get lucky Des robots Oui sauf que Repris par Elie J Alors Elie J si je vous dis Elie J En fait ce sont des initiales Vous allez voir Frédéric Zetoun va vous expliquer Les initiales de qui ? De trois jeunes artistes Qui sont en train de cartonner On les avait encadrés cet été Et pour les faire connaître Et là ça y est c'est parti C'est la tournée c'est magique C'était au printemps dernier en fait On leur avait consacré Une de leurs premières télés Lucie, Elisa, Juliette Elie J Alors Lucie L Elisa E Juliette Vous avez tout Ah mais pourquoi est-ce qu'elles ne disent pas L E J normalement ce serait ? Oui mais c'est moins D'accord En anglais c'est mieux c'est Elie J Ecoutez elles ont 69 ans à L3 Elles sont toutes jeunes C'est une véritable histoire d'amitié Elles se définissent comme des copines de la maternelle Elles ont démarré vraiment à l'école maternelle De crèche presque ensemble Elles ont fait le conservatoire ensemble A Saint-Denis En Seine-Saint-Denis Elles ont fait la maîtrise de Radio France La prestigieuse maîtrise de Radio France C'est vous dire si ces trois jeunes filles là Connaissent vraiment leurs classiques Et les vraies bases de la musique Et un jour elles ont eu envie de faire Ce qu'on appelle un mash-up Un mash-up c'est ce que vous venez d'entendre Reprendre plusieurs morceaux Les entremêler Elles ont appelé ça Summer 2015 Elles ont posé ça Elles étaient à la Cano en vacances Elles ont posté un post sur internet 60 millions de vues à ce jour Toutes les maisons de disques qui leur disaient Ben non merci Ils sont venus leur dire oui 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 Aujourd'hui 350 000 albums De leur premier album qui s'appelle En attendant l'album C'était en fait un pré-album Et là Pour tout vous dire Mais ça c'est un petit secret Le marché américain est en train de s'ouvrir Ne me dites pas que vous avez eu le privilège de les interviewer Et bah si A l'Olympia Trois soirs A l'Olympia bourré Il y a 9 mois On ne savait pas qui elles étaient Aujourd'hui Trois soirs à guichet fermé Elles auraient pu remplir l'Olympia Pendant une semaine Ça aurait été exactement pareil A guichet fermé Regardez Elles n'ont rien perdu Elles n'ont rien perdu de leur fraîcheur Et ça c'est plutôt très très bien Bonsoir l'Olympia Salut Lucie, Elisa, Juliette Il y a un peu plus d'un an Vous étiez inconnue Aujourd'hui Trois Olympia à guichet fermé Comment vit-on un tel bouleversement ? Ouah Ouah Rires C'était même pas dit Un jour on fera des grandes salles Une tournée Pas du tout Une tournée Même quand on nous a annoncé Après le summer 2015 Qu'on avait une tournée Qui allait se faire On était là Mais non On va faire des tournées Le fait d'être reconnue Dans la rue Ça change quoi ? Moi je sais pas On me reconnaît pas On est pas des copars T'as la cote sur les réseaux Puis la copars Le regard des gens t'amènera Devant le mirage du miroir Les gens En général quand ils nous reconnaissent C'est que pour dire des trucs positifs Donc ça fait toujours plaisir En fait Ça nous est déjà arrivé une fois Où on mangeait un truc en terrasse Y'a pas bonjour Y'a pas ça va Ou ah t'es machin Y'a Eh je peux me prendre en photo avec toi Ouais Ouais mais j'ai de la salade pleine à bouche Attends deux secondes Selon vous qu'est-ce que les gens Qu'est-ce que les jeunes notamment Sont venus chercher chez vous Trouver chez vous Bah je pense que c'est en partie parce qu'on est comme eux en fait Je pense qu'il y a l'amitié aussi entre nous qui est ressortie L'amitié c'est quelque chose d'universal et tout le monde peut être universel Je suis obsédée par les maisons d'ici Vous essayez de mettre des mots sur ce que vous vivez en ce moment sur scène C'est des émotions extra fortes Les gens nous le rendent Et du coup ça fait une espèce d'énergie ultra positive Et tout ça en concert c'est fou quoi C'est bizarre quand même de 3000 personnes qui viennent te donner que de l'amour On entendait je t'aime, on vous aime Non mais c'est hyper bizarre quoi C'est quelque chose qu'il faut Enfin faut aussi avoir les épaules de pourranquer C'est ça parce qu'en fait après dans la vie tout semble Un peu fade Tout semble un peu fade aussi En tout cas la scène Pas forcément le milieu artistique et tout Mais la scène surtout c'est trop beau Enfin c'est ça c'est ce que je dis C'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans une carrière comme ça C'est sûr Une toute dernière question Vous avez encore un petit peu le temps de retourner à Saint-Denis ou pas du tout ? Ah bah on y vit toujours hein On y vit toujours chez nos parents Toujours chez nos parents On va se prendre un appart Non On est très bien chez maman C'est parfait Du coup on embrasse les parents là Qui doivent justement peut-être regarder ce matin On y vit toujours Moi c'est une très très belle histoire C'est une magnifique histoire d'amitié C'est une magnifique histoire qui prouve que la volonté Le talent et le travail ça finit par payer On est dans une époque où on vous dit qu'on ne vend plus de disques 350 000 albums vendus Un album de composition personnelle arrive pour le courant 2017 Et puis on parle souvent du 93 en disant Oh là c'est un département sinistré Ça nie oh là là une ville de non-droit Bah la preuve La preuve quand on en veut Quand on a envie de faire quelque chose de sa vie On y arrive Ces trois jeunes filles en sont la preuve C'est un bel exemple Et on a envie de les suivre L.I.J. Merci beaucoup Julien Tout de suite la revue de presse De ce mardi 1er novembre avec Patrice Rabden C'était la fête hier C'était Halloween Et c'était Halloween aussi pour vous Patrice Bonjour Bonjour Thomas Bonjour à tous Je ne sais pas si ça a défilé chez vous hier soir Mais chez moi ça n'a pas arrêté de sonner Halloween oblige Et le magazine ça m'intéresse Aborde le sujet sous un angle original Celui de la chasse aux sorcières Parce que ce qui est devenu une expression courante De la langue française Fût jadis une réalité assez cruelle par ailleurs Alors à l'origine de la chasse aux sorcières Le pape Jean XXII Au XIVe siècle Il crée un délit de sorcellerie Pourquoi ? Et bien parce qu'à peine élu Il pense avoir été victime D'une mystérieuse tentative d'empoisonnement Et d'envoûtement Fomenté par quelques hypothétiques sorcières Alors ce qu'il faut savoir quand même C'est qu'à l'époque Les biens d'une personne reconnue coupable de sorcellerie Étaient vendus aux enchères Il y avait parfois de bonnes affaires à faire Ah oui Donc tout le monde s'est mis à dénoncer Tout le monde Et si vous vous retrouviez dans le collimateur Des chasseurs de sorcières Ça risquait de se compliquer Voyons voir les indices qui mènent au bûcher Alors 1 A-t-elle un poids suffisant la demoiselle ? C'est-à-dire que les sorcières étaient légères Donc on les pesait On vérifiait leur poids Ensuite Va-t-elle flotter ? Pour savoir si c'est une sorcière On leur liait les pieds et les poings On les jetait dans la rivière C'était ce qu'on appelle l'épreuve de la nage Alors si la femme flotte C'est une sorcière Donc c'est le bûcher Et si elle ne flotte pas Elle est innocente Sauf qu'elle coule Puisqu'elle ne flotte pas Donc elle est morte Alors après on regardait les yeux Les yeux sont-ils secs ? Parce qu'une sorcière ne pleure pas On l'a suspendé aussi par les poignets Avec des poids aux chevilles Alors si elle avoue Elle est coupable Et si elle n'avoue pas C'est qu'elle n'a pas mal C'est donc que c'est une sorcière Et donc de toute façon C'était un petit peu Quand on nous avait mis L'étiquette sorcière dessus C'était difficile C'est compliqué C'est comme le sparadrap Capitaine à l'oeuvre Alors certaines On le voit sur ces dessins On les forçait à boire 12 litres d'eau Et évidemment si elle craquait Elle craquait Et sinon c'était une sorcière Donc c'est ainsi Que des femmes ont avoué Des trucs complètement dingues En Allemagne Par exemple une femme Admet un jour Qu'elle se rendait la nuit Dans divers endroits Avec son amant le diable En utilisant une fourche Pour tout véhicule Alors des intellectuels Ont essayé de raisonner Leurs contemporains à l'époque Comme Montaigne par exemple Mais rien n'y a fait Alors quand on lit ça On se dit que les choses Ont bien changé de nos jours Mais peut-être pas tant que ça Au fond justement Parce qu'aujourd'hui Par endroits Et dans certains esprits On a ses propres sorcières aussi Alors ce sont parfois Ici les migrants Ce sont parfois là Certains accidentés de la vie Vous lirez par exemple Dans le monde Que l'hostilité Envers les plus pauvres S'exprime de plus en plus Ouvertement en France Et puis ce sont parfois Les prostituées Ou les transsexuelles Et à ce sujet Il lisait dans le Figaro Ce matin le reportage D'Agnès Leclerc Sur l'initiative Père Chauveau On l'appelle Le curé des prostituées Il a ouvert Les portes D'un ancien prioré De Seine-et-Marne A des travestis Ou des transsexuels Qu'il a ainsi soustrait Au trottoir Et qui à son contact Redécouvre le plaisir simple D'être regardé Comme des personnes Dissent-ils ou disent-elles Il reste sur place Entre 6 et 18 mois Le temps d'apprendre A respecter les horaires fixes Et à se trouver Une vocation Dans les ateliers De réinsertion De se priérer Alors ce soir Justement à 23h25 Sur France 2 Il y a un documentaire Intitulé Trans c'est mon genre Parole y est donnée A des victimes De la transphobie Des femmes et des hommes Transgenres Témoignent de leur quotidien Et de leur combat Pour le respect De leur dignité Et sur le même sujet Celui du respect De la dignité Et dans un tout autre genre Sans jeu de mots Je signale la sortie De ce livre bouleversant Mon père Ma mère Allah et moi L'auteur a grandi Dans une famille mixte Et a choisi De renier l'islam Parce que dit-elle Il représente tout le contraire Des droits de l'homme Le témoignage est d'autant Plus puissant Qu'il met en évidence L'effet Juste l'effet On y perçoit Tout ce qui peut détruire Une gamine Dont la seule faute Originelle Est d'être née fille Dans un milieu Et une culture Où ça n'est pas forcément Bien vu Avec cette phrase terrible Comment savoir Que vous êtes dans les ténèbres Si vous ignorez Qu'il existe autre chose Papa, maman Allah et moi C'est signé Farah Quai On l'a aperçu C'est une femme belgo-marocaine Et elle est devenue Depuis comédienne Depuis qu'on lui a voulu Sur l'enfance Merci Patrice Merci beaucoup Julia a des nouvelles D'un acteur que vous connaissez Il s'appelle Leonardo DiCaprio Mais Leonardo Il a tout changé Maintenant ça y est Il s'est engagé Contre le changement climatique C'est ça Oui ça fait un moment Qu'il est engagé Et très engagé Et qui se déplace Dans le monde entier Là c'est un engagement Un peu différent C'est une action Auprès des gens Qui sont dans le besoin Auprès des nécessiteux Qui ont besoin de repas De choses comme ça C'est une association Qui s'appelle Social Bike C'est en Écosse A Édimbourg Et figurez-vous Que moi je vous propose De déjeuner Avec Leonardo DiCaprio Pour 5,50€ C'est-à-dire que normalement Quand vous assistez A des dîners Ou déjeuners de charité C'est des sommes Monumentales en fait Évidemment C'est pour la bonne cause Là il suffit d'un don Sur le site de Social Bike Pour 5,50€ Vous allez pouvoir Peut-être participer A un déjeuner Avec Leonardo DiCaprio Vous allez être Évidemment très nombreux Et évidemment Il y a un petit tirage au sort Mais il y a énormément d'invités C'est-à-dire que si vous voulez être Enfin c'est pas un dîner aux chandelles Faut pas s'attendre à ça Il y aura beaucoup de monde Mais en tout cas C'est sur ce site Et surtout Vous faites une bonne action Voilà C'est une très belle occasion De participer Et de récolter des fonds Social Bite Ça veut dire On mort On croque On croque social Bien sûr On a retenu ça Donc il n'y a pas de problème Apostrophe Bernard Pivot Oh là 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 Ça ne nous rajeunit pas Bon donc ce matin CLT Le club des livraires De Télématin Avec une star On l'appelle entre nous Miu Miu Mais en fait c'est Nathalie Idriss Elle est Les libraires La Garenne Colombe Et elle nous a préparé En compagnie de Damien Thévenot Une petite sélection américaine Mais Damien Ça n'a aucun rapport Avec les élections Aucun rapport Alors je pense aux gens Cabit Marseille ou Perpignan La Garenne Colombe C'est dans le département Des Hauts-de-Seine Voilà On est en région parisienne C'est bien de vous réaliser Et vous avez raison Donc on s'est dit On a une semaine Des élections américaines Choisissons des livres américains Mais on ne va pas parler de politique Simplement on est teinté Etats-Unis Avec deux romancières Et un romancier Je rappelle Parce que nous sommes un jour fériés En direct Si vous découvrez cette chronique Pour la première fois Qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux libraires C'est-à-dire que si vous entriez Ce matin Je pense que c'est fermé chez elle Mais si demain matin Vous poussiez la porte De sa librairie Chez Nathalie Vous lui demanderiez Ses coups de cœur Et bien Elle vous lirait probablement Les trois qu'elle a choisis Et surtout hors du circuit De la promo habituelle On essaye d'éviter Les auteurs Que vous voyez partout Et dont on parle toujours C'est-à-dire les 20 même Les 30 même Là on essaye de sortir Des sentiers battus On va commencer par quelqu'un Dont on parle de plus en plus C'est Joyce Ménard Qui publie Les règles d'usage Édition Philippe Ray Alors Livre sur la perte D'un être cher Sur la reconstruction Sur l'adolescence Mais en même temps C'est pas triste C'est triste au départ Mais ça s'arrange ensuite Regardez L'histoire se passe A New York En 2001 Wendy est une jeune fille D'une quinzaine d'années Qui vit avec sa mère Et son beau-père En parfaite harmonie Le 11 septembre La maman part travailler Elle est secrétaire Dans les tours Du World Trade Center Elle n'en reviendra Hélas Jamais Le beau-père élève alors Wendy Comme si c'était sa propre fille Mais un jour Le père biologique Qui ne s'en était jamais occupé Vient réclamer sa fille A partir de là Tout s'enchaîne Mais ça n'est pas du tout Ce à quoi le lecteur Pourrait s'attendre Il y a du suspense Il y a une très fine analyse psychologique C'est un livre absolument magnifique Je vous le conseille Jusqu'à la dernière ligne Il y a vraiment des rebondissements Les règles d'usage C'est un livre à le temps C'est un livre émouvant C'est un livre qui fait du bien au lecteur Mon deuxième coup de coeur Un thriller captivant Amélia de Kimberly McCraight Aux éditions du livre de poche Amélia est une jeune américaine de 15 ans Un jour sa mère reçoit du collège Un coup de fil affolé Venez vite, venez vite Votre fille a fait une bêtise Lorsqu'elle arrive Elle apprend qu'Amélia s'est suicidée C'est l'incompréhension totale Non seulement elle est noyée de chagrin Mais en plus Amélia est une jeune fille modèle C'est une jeune fille parfaite Elle n'a jamais fait aucune bêtise Quelques jours plus tard Elle reçoit un texto sur son téléphone Votre fille ne s'est pas suicidée Ce roman est absolument à le temps Passionnant D'un côté on suit l'enquête Et de l'autre côté On découvre la personnalité psychologique d'Amélia Qui n'était peut-être pas aussi sage Qu'elle en avait l'air Double vie, mensonge, suspense Fond de ce roman Une de mes plus belles découvertes du moment Et pour terminer Une incroyable épopée La vengeance des mères De Jim Fergus Aux éditions du Cherche au Midi Nous sommes en 1875 Aux Etats-Unis Pour écrire cette histoire Jim Fergus est inspiré D'un fait réel Mille femmes blanches américaines Viennent d'être échangées Contre mille chevaux Et intègrent donc Contrainte et forcée Une tribu chéyenne Petit à petit Ces femmes vont s'intégrer Et finalement Tomber sous le charme De ces indiens Un jour La cavalerie américaine Débarque Décime le village Entier des indiens Quelques femmes blanches Survivent Et décident d'aller Venger l'honneur De leur tribu La vengeance des mères Est un véritable hymne A la culture indienne Il y a de très beaux portraits Près de femmes courageuses Et volontaires Je vous souhaite Une très bonne lecture Merci beaucoup Nathalie On vous le répète Le prix des livres Est fixé en France Donc que vous alliez Sur un site internet Ou chez votre libraire C'est exactement le même prix Vous avez vu Quand vous avez une libraire Comme ça Allez chez vos petits libraires De quartier Ils font un super boulot Ils font du sur-mesure Voilà Et justement En fonction de vos goûts Vous allez être beaucoup plus conseillé Non un bon libraire C'est ça Thomas C'est pas un vendeur de livres C'est quelqu'un qui vous teste Vous aimez ça 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 Alors allez plus vers C'est ou plus vers Ça Alors Compartiment tueur Compartiment tueur La musique Pourquoi ? Parce que le tueur Il est là Attention Il va en découdre Patrice Bonjour Bonjour Qu'est-ce que vous nous avez réservé En ce jour En ce jour férié On va vous parler De la guerre des QG La guerre des QG Oui C'est un drôle de concours Que se livre Les géants de la technologie Qui aura le plus gros Le plus beau Le plus spectaculaire QG Quartier général Alors à vous de juger Allons-y Je vous présente Spaceship Alors attendez On dirait un vaisseau spatial Et c'est le futur campus D'Apple En Californie A Cupertino Alors inauguration l'an prochain C'est grand comme 3 terrains de foot Ça coûte 5 milliards de dollars Non pas 3 mais 13 Terrains de foot Et ça peut contenir 13 000 employés D'accord C'est très fermé On a un truc un côté un peu pentagone Alors on a ce côté ville dans la ville A chaque fois Vous allez voir un autre exemple De délire architectural Ça fait quand même un peu envie Là c'est le Googleplex Le futur siège de Google Près de San Francisco Là encore une ville dans la ville Sous les hauts vents géants et translucides Attendez on voit comme des appartements ? Non non vous avez alors des restaurants Des terrasses Des bureaux Des terrains de sport Et même Vous n'allez pas le croire Des bureaux On travaille Regardez sur la gauche Il y a des pistes cyclables Où l'on est prié d'ailleurs De rester dans son couloir On ne va pas dans les deux directions Et il ne faut pas aller à contresens Je note aussi l'existence D'un couloir de marche A côté des pistes cyclables Inauguration en 2020 Et dans la série Pour un milliard Tu n'as plus rien Voici le siège d'Amazon Alors lui c'est downtown C'est en plein centre-ville A Seattle Donc dans le nord-ouest Des Etats-Unis Les trois sphères en fait Abrit un jardin botanique Qui sera ouvert aux 20 000 salariés Qui bosseront eux Dans les tours voisines Que vous voyez sur la gauche Ouverture en 2021 Voyant pour les géants De la technologie Qui ont visiblement Les moyens de s'offrir Des petits home sweet home Ah oui Si on ne paye pas d'impôts C'est plus facile Oui alors Dans le Figaro Tout autre chose Reportage d'Agnès Leclerc Sur l'initiative du père Chauveau Alors on l'appelle Le curé des prostituées Et en fait Il a ouvert les portes D'un ancien priéré En Seine-et-Marne C'est dans la banlieue est de Paris Où des travestis Des transsexuels Viennent On les soustrait ainsi Au trottoir Et au contact de ce père Eh bien ils redécouvrent Le plaisir simple Disent-ils d'être regardés Comme des personnes Ils restent sur place 6 mois Ou 12 Ou 18 mois Le temps d'apprendre A respecter les horaires fixes Et de se trouver une vocation Dans les ateliers de réinsertion Imaginés dans ce priéré Et à ce propos Je signale que ce soir 23h25 Sur France 2 Un documentaire Vous sera proposé Il est intitulé Trans c'est mon genre Parole y est donnée A des victimes De la transphobie Des femmes et des hommes Transgenres Qui témoignent De leur quotidien Et de leur combat Pour le respect De leur dignité Et sur le même sujet Celui du respect De la dignité Et dans un tout autre genre Sans mauvais jeu de mots Je signale la sortie De ce livre bouleversant Mon père Ma mère Allah et moi L'auteur a grandi Dans une famille mixte Et a choisi De renier l'islam Parce que dit-elle Il représente Tout le contraire Des droits de l'homme C'est en tout cas Son vécu Le témoignage Est d'autant plus puissant Qu'il met en évidence En fait les faits Uniquement les faits On y perçoit Tout ce qui peut détruire Une gamine Dont la seule faute Originelle Et d'être née fille Dans un milieu Et dans un contexte culturel Où ça n'est pas forcément Très bien vu Avec cette phrase terrible Comment savoir Que vous êtes dans les ténèbres Si vous ignorez Qu'il existe autre chose Ça s'intitule Papa, maman, Allah et moi C'est signé Faraké Elle est belgo-marocaine Elle est devenue comédienne Depuis et ça va beaucoup mieux Merci beaucoup En ce jour férié Vous êtes peut-être Tranquillement En train de petit déjeuner Au lit En train de nous regarder Et peut-être même Que vous êtes en train De déjeuner Avec du muesli Alors je sais Je dis muesli Il y a eu une polémique Il y a 20 jours Sur le muesli industriel Mais là Isabelle Martinet Va vous présenter Un muesli 100% français Et ils sont trois Ils sont trois jeunes français Et ils ont décidé De créer cette boîte Bien avant toute la polémique Alors bien avant toute la polémique Qui rappelons-le Concernent les grands groupes Industriels Parce qu'on a une association Qui a fait des études Révélant des résidus Des traces de pesticides A raison en moyenne De 0,177 mg par kilo Donc c'est pas non plus Je veux dire Vous pouvez manger des céréales Le matin Vos 50 grammes de céréales Vous ne serez pas empoisonné Juste rappeler Que les pesticides Ne sont pas spécifiquement Liés au muesli Mais un type d'agriculture Dite conventionnelle Que les grands groupes Fabriquent un tonnage Absolument monumental Et que forcément Ils ne peuvent pas Se fournir en bio Beaucoup d'agriculteurs Se reconvertissent en bio C'est vrai Sauf que le rendement Est beaucoup plus faible Et qu'il faut nourrir tout le monde Qu'enfin ces grands groupes Ils sont très contrôlés Et qu'ils n'ont aucun intérêt A affecter la santé du consommateur Que les ingrédients Que les ingrédients sont évidemment Nettoyés avant d'être cuisinés Et sont aux normes de Bruxelles Après c'est un débat européen Mais pour vous proposer Quelque chose d'autre De nouveau Ça existe bien sûr Les musli bio Voilà Le musli bio existe Dans les magasins bio Mais là Ce qui nous a intéressé C'est que c'est vraiment Une toute jeune entreprise Créée par trois jeunes Qui ont été élevés au musli Et qui ont eu envie De faire découvrir La recette de leur maman Finalement Ils fabriquent dans leur petit labo Ils sont trois Ils n'ont que deux salariés C'est tout à fait artisanal A partir d'ingrédients Issus de l'agriculture biologique Et vous allez voir Que ça va se développer Puisqu'ils sont déjà Sur internet Et dans les épiceries fines Bravo à eux On a eu envie De valoriser leur travail Regardez La motivation première Était de créer Un produit haut de gamme Fait en France Et qui soit moins sucré Notre musli Est composé de 80% De gros flocons d'avoine Et les 20% restants Sont des noix de cajou Des noisettes Et la noix de coco Le tout est lié Avec du sucre de canne Non raffiné Et de l'huile de tournesol La particularité De notre muesli C'est que tous les ingrédients Sont sourcés en France Sont bio C'est aussi la qualité Et la diversité De nos recettes On s'intervient vraiment Sur des recettes exotiques Nos inspirations Viennent du monde entier Donc on veut vraiment Faire découvrir ça Au public Nos musli Sont fabriqués Dans notre laboratoire En région parisienne On prend tous les ingrédients Qu'on mélange Grâce au liant Créé Grâce au sucre de canne Et à l'huile de tournesol Une fois que le liant est fait On met tout au four Pendant 30 minutes Une fois que c'est bien doré On le sort du four Et il est prêt à être dégusté On fait la mise en sachet Il n'y a pas d'ajout de conservateurs Pas d'additifs Rien du tout On met en sachet Et c'est prêt à déguster Ça se conserve dans un endroit sec À l'abri de la lumière Et pendant 12 mois Nos produits sont disponibles Sur internet Dans une vingtaine D'épiceries fines en France Ainsi que dans L'hôtellerie de luxe Nos objectifs de développement A long terme Sont d'être distribués Et référencés Dans la grande distribution Et d'élargir la gamme De nos recettes À 10 recettes Et bien voilà Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On va goûter quand même Parce que attention Je ne vous cache pas Que nous nous avons goûté En tournage Et en fait ça a duré une heure Et le chocolat du nom C'est ça Ça c'est chocolat amande Vous avez une autre version Avec des cranberries Des mûres blanches Enfin Ils ont mis au point Un certain nombre de recettes différentes Et l'idée c'est effectivement De leur souhaiter bonne chance Et un vrai développement Dans la grande distribution C'est artisanal C'est bio L'idée c'est bien sûr C'est quoi ? C'est de varier Les petits déjeuners On n'est pas obligé De manger tous les jours La même chose Ce que disait C'est très important Pour l'alimentation C'est-à-dire que Oui mais parce que Le matin on a des réflexes Donc on prend Ces céréales C'est un peu rapide Et ça il ne faut pas Il faut plutôt À un moment donné On va faire une petite pomme Et à un autre moment donné On va faire des céréales Vous allez faire un oeuf à la coque Vous allez faire une petite salade de fruits Voilà une choucroute froide Non je déconne Un petit cassoulet au réveil Mais voilà Made in France évidemment Mais bien sûr Des nouvelles des élections américaines Bah oui en ce moment Ça buzz sur le web Mais là c'est carrément Obama Qui a déclenché les foudres De la toile Dans l'émission de Jimmy Kimmel C'est ça hein Il n'a pas déclenché les foudres Il est plutôt à l'origine Du plus gros clash La meilleure casse de l'histoire Selon les internautes Je vous ressitue le contexte Il est invité en direct A l'émission de Jimmy Kimmel Il y a une séquence Dans cette émission Pour ceux qui ne le savent pas Où les invités doivent répondre En direct aux méchants tweets Ils ont un téléphone Ils lisent les tweets Ils répondent L'invité Obama Reçoit en direct Un tweet de Donald Trump Auquel il répond Regardez écoutez bien Ça va très vite Voilà la réponse d'Obama Et voilà évidemment Comme ça circule sur internet La répartie à fusée Ça a été très rapide Très pertinent aussi On peut le dire Évidemment tout le monde se marre Mais peut-être qu'on se marrera moins Le 9 D'ailleurs attention Télématin Le 9 se mettra sur son 31 Pour les élections américaines Il y a une répartie à la répartie